En plus, elle a été nominée, il me semble, non, pour la révélation ? Oui, mais disons, vous êtes vraiment au courant de tout. En fait, c'est un casting. C'est-à-dire qu'à la fin de l'écriture, vous avez directement pensé à elle. Mais c'était quoi le déclic ? Qu'est-ce qui vous a fait penser à elle ? Qu'est-ce qui vous a attiré chez Claire ? En fait, c'est comme le fait de travailler en famille. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas le principe du casting, de voir 10 000 personnes. En fait, c'est pareil pour les techniciens, c'est pareil pour mes collaborateurs, c'est pareil pour les acteurs. C'est-à-dire qu'en général, les acteurs, je ne fais pas de casting. Si je fais un casting, c'est que mon personnage n'est pas bien écrit. Et que je ne sais pas ce que je veux raconter et que ce n'est peut-être pas le bon personnage. Parce qu'en effet, quand j'ai terminé d'écrire La Vénus d'argent, j'ai entendu une émission sur Mediapart où Pomme, elle prenait la parole sur ce qu'elle avait vécu dans l'industrie de la musique, à la fois les pressions. Je ne sais pas, j'ai senti qu'elle avait une certaine maturité pour comprendre en tout cas aussi ce que pouvait vivre le personnage de Jeanne dans ce milieu ultra masculin. Qu'est-ce qu'elle a vécu, elle, à 16 ans. Donc, elle pouvait comprendre quelque chose de l'environnement de Jeanne et de cette espèce de place de la seule femme dans des milieux masculins. Et aussi qu'elle pouvait comprendre l'ambition du personnage de Jeanne. parce qu'il fallait que ça soit quelqu'un qui comprenne cette espèce de détermination du personnage. Et Claire me semblait, en tout cas dans cette interview, je l'ai vraiment adoré. J'ai aimé sa voix, j'ai aimé beaucoup de choses à ce moment-là. Donc, c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est d'abord sa voix en plus parce que je la regardais, mais j'entendais le truc. Et puis d'un coup, je vois son visage, sa voix, ce qu'elle raconte. Et je me dis, mais c'est vraiment le personnage. Enfin, je ne me suis pas dit que c'est le personnage, je me suis dit qu'elle va comprendre mon personnage, ce qui est un peu différent. Et une fois de plus, j'ai envie de dire, vous ne vous êtes pas trompé. Comme si je fais la parallèle avec l'anecdote, quand vous avez trouvé le jeune homme, vous avez dit, ah oui, ça va être lui pour le film. Et là, avec Claire, c'est pareil. Oui, c'est vrai. En plus, elle a été nominée, il me semble, non, pour la révélation ? Oui, oui. Mais disons, vous êtes vraiment en courant de tout. Merci. C'est bien, vous faites bien votre travail. Non, mais je veux dire, c'est une qualité. Non, mais c'est une bonne qualité parce que parfois, vous êtes super calés, quoi. C'est très bien. Merci. Je vous remercie. Pardon ? Merci.